Bonjour Brice Hortefeux, député européen et évidemment ancien ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, ça tombe bien. Edouard Philippe cherche plutôt à droite, il ne vous a pas proposé le poste. D'abord il faut sans doute revenir à l'essentiel parce que dans le tumulte et des annonces, des rumeurs démenties, confirmées, décalées, reportées, attendus, on oublie l'essentiel. On ne remanie pas quand tout va bien, quand on vole de succès en succès. On remanie quand ça ne marche pas. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. La présidence Macron, ça ne marche pas. Nous vivons d'ailleurs un désordre institutionnel et une pagaille politique comme on n'a jamais vu depuis... Mais les institutions, elles fonctionnent. La loi Pacte portée par Bruno Le Maire, elle a été votée hier par exemple. Donc les réformes continuent. Nous connaissons un désordre institutionnel et une pagaille politique. Regardez bien, parce qu'il faut avoir un tout petit peu de recul. Jamais sous la Ve République, on a eu 7 ministres qui démissionnent en 15 mois. soit qu'il soit sous la contrainte, soit en annonçant un beau matin sans prévenir personne, soit en fixant son calendrier comme un salarié fixe ses congés. C'est la revanche de l'ancien monde. Attendez, c'est inédit. Et ce qui est inédit, c'est ce que nous sommes en train de vivre, puisque je suis invité ce matin pensant à avoir à commenter ou à partager une opinion sur un nouveau gouvernement, sur les remplaçants, et nous ne les connaissons toujours pas. Ça fait 8 jours, c'est aussi inédit. C'est-à-dire que si le président Macron voulait rentrer dans le livre des records de la Ve République, c'est fait, il y est, mais pas de la manière la plus glorieuse. Merci. 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 Merci.